bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo basée sur la dernière snapshot la 24w13a qui vient d'être publié et pour laquelle il y a bien entendu un petit article sur le site minecraft.net un article en anglais que je vais tenter de traduire vu que pour l'instant sur le site minecraft france je n'ai pas encore trouvé ce cette traduction alors ah oui un premier changement vous pouvez découvrir que j'ai effectivement changé de partie je suis encore une fois décédé cette fois ci avec une chute assez extraordinaire d'une grande hauteur et donc j'ai recommencé une nouvelle partie encore une fois mais je ne désespère pas d'un jour de faire une partie très longue il y en a une quand même je crois dans les différentes vidéos de de ce let's play enfin de ces let's play donc nouvelle nouveau village bien entendu car comme comme d'habitude mon objectif est de trouver un village il ya du monde on entend des des zombies par en dessous et ah oui tiens vous avez vu ces nouveaux loups alors ce sont des loups noirs que j'ai trouvé un petit peu plus loin par là bas et qui ont bien voulu devenir mes amis j'en ai quatre alors ils sont un petit peu bizarre parce que quand on les regarde en face on a vraiment un sentiment qui louche un petit peu et ce sont pas les plus beaux loups que l'on a découvert dans les dernières vidéos que j'ai faites mais bon bah ils ont moins le mérite d'être là et j'ai croisé un loup blanc donc un loup pâle un petit peu plus par ici un petit peu plus bas là mais malheureusement je n'avais plus d'os à ce moment là ah bah ça y est c'est vrai que j'en ai récupéré on va peut-être pouvoir aller faire un tour par là bas le temps que je vous montre aussi ce nouvel environnement tout en essayant de vous parler des nouveautés de la snapshot de cette dernière snapshot ouais bien allez les loups au boulot donc cette dernière snapshot qui apporte principalement des modifications d'après ce que j'ai lu sur les trial chambers donc il va falloir que j'en trouve et ça c'est pas automatique ouais y'a un âne j'ai trop envie d'être ami avec l'âne mais il me faut une selle avant de faire ça ça sert à rien avant en fait voilà je crois que j'ai spawn par là bas là et j'ai été attiré par cette ce portail abandonné et là haut il y avait le village le premier village que j'ai découvert donc je me suis installé ici puis comme à mon habitude je suis parti un petit peu en exploration avec comme objectif de trouver des loups je pense que j'en trouverai aussi là bas là mais je suis pas encore parti là dedans donc je suis parti de ce côté ci et non mais en fait vous allez croire que je fais exprès en fait pour mourir j'ai pas été voir par là et voilà en partant explorer je suis tombé sur ces deux bâtisses alors ce qui était très drôle c'est que je suis arrivé par là là et quand j'ai vu ces deux maisons trois maisons je crois je me suis demandé quel type de village c'était mais on les reconnaît avec le bois des toits et donc on est en village taïga mais pas taïga froide donc là je n'avais pas hop allez merci et l'autre vous me la met où il est où il est où il est là ah mais il n'y a rien bon on va se calmer un peu donc voilà deux deuxième village je me suis dit bah ouais super trois ça faisait un peu bizarre mais en fait non le reste du village voyez il est tout en bas donc j'ai ah les pauvres loups ils sont en train de se casser la gaule j'ai fait cette installation parce que donc j'ai fait le gros ménage en bas ouais allez continue comme ça tu vas mourir hop voilà et donc le reste du village est ici bon c'est pas un grand village et je viens juste d'y aller mais il ya des il ya des chats et ça m'intéresse de devenir ami avec ces chats prochainement alors on va revenir un petit peu sur le sujet de cette snapshot donc une snapshot avec quelques éléments modifiés quelques éléments apportés et qui sont principalement liés aux chambres d'essai avec d'après ce que j'ai pu lire hop je vais mettre en pause ici parce que faut quand même que je puisse voir la traduction donc voilà donc des des nouveaux progrès un changement apporté à la masse pour commencer bon vous avez vu mon article à mon article ma vidéo sur l'utilisation de la masse je suis pas fan c'est pas du tout mon outil préféré donc pour l'instant je vais pas je vais pas avoir comme objectif d'y retourner et puis surtout le trial chamber bah c'est un petit peu la problématique générale c'est que quand on y va ah il y en a un là bas aussi quand on y va quand on n'est pas suffisamment équipé on a tous les risques d'y mourir et là j'aimerais bien partir sur une une série d'épisodes dans ce nouvel environnement sans trop mourir ça serait bien voire sans pas mourir du tout bien entendu donc la masse a vu quelques aménagements je vais hop y retourner par ici alors tac 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 la masse voilà c'est tout là haut dans les informations donc il ya un nouvel effet de particules explosives lorsque l'on a fait une attaque en mode smash et qui devrait montrer la puissance de l'attaque en fait voilà il y aura appareil une augmentation de la puissance et de la portée de l'effet de recul quand on fait une attaque en hauteur et principalement quand on fait une chute de plus de cinq blocs voilà les dégâts supplémentaires ont été réduits à légèrement réduit trois coeurs non à trois donc 1,5 coeur donc trois trois effets d'attaque par bloc voilà et il ya certains enchantements qui peuvent maintenant être appliqués à la masse c'était un des trucs qui vraiment à mon avis au départ posait souci et ça y est bah ça a déjà été corrigé donc différents enchantements vont pouvoir être apportés à la masse il était où le loup le loup blanc il était par là je crois alors quels sont quels sont ces éléments qui ont été apportés et bien le et doucement l'enchantement raccommodage l'enchantement fléau des arthropodes semble-t-il aussi flamme et malédiction de la disparition c'est un enchantement que j'ai pas spécialement envie de rajouter sur un sur un objet mais bon il est là et il pourra être appliqué à la masse alors je vois aussi mais alors ça c'est la traduction qui me marque incassable donc je vais plutôt aller voir la version anglaise un breaking mending smite et c'est à peu près tout il y a des nouveaux enchantements qui sont liés uniquement à la masse ah ouais donc là j'ai des boules en fait de pas avoir de masse donc ça serait des enchantements qu'on va pouvoir appliquer uniquement à la masse et qui sont je l'entends j'entends ah non c'est pas toi oh toi je te regarde pas dans les yeux je te regarde pas allez là d'accord hop on va se poser là donc un enchantement spécifique pour la masse qui s'appelle densité en français qui va s'appeler density en anglais et qui pourrait être un enchantement accessible depuis la table d'enchantement avec cinq niveaux et ces masses qui seront enchantées par cet effet là font plus de dégâts par bloc tombé ça serait un donc l'équivalent de 1 donc un demi coeur par niveau de densité deuxième effet ça serait l'effet break un enchantement rare semble-t-il à quatre niveaux et ça réduirait l'efficacité de l'armure de l'adversaire quinze quinze pour cent par niveau pas mal un effet wind wind burst burst ouais donc le troisième enchantement qui serait potentiellement un enchantement qui ne peut être trouvé que dans les coffres forts donc dans les maisons dans les chambres d'essai trois niveaux différents et ça ferait oui bah oui un effet de de burst donc de wind burst lorsqu'elle touche un ennemi qui projette l'attaquant vers le haut et ce qui permet ah ouais de faire des attaques qui se suivent en fait c'est vous qui l'utiliser et l'effet de wind burst il est pour vous pas pour l'adversaire et ça vous permet d'être bas en fait d'arriver en hauteur directement et de faire des attaques smash à chaque fois ça c'est assez violent quand même effectivement quand ils disent un effet il va être rare à trouver potentiellement quoi vous avez entendu pas il y'a un marchand en quoi waouh le beau raté allez on finit celui-là hop là je croyais que trois flèches ça suffirait trop l'habitude des enchantements voilà et on va se mettre en arrêt tout de suite donc voilà donc voilà les différents éléments les nouveaux effets principaux pour ce qui concerne la masse il y aura d'autres éléments alors là ça concernera plus en fait les événements alors omni ominous donc ça c'est des effets qu'on va retrouver principalement à ou ah ouais je lis en direct je réagis en direct mais ce sont des des effets qui vont nous être mis et qui vont nous donner en fait des vont créer des quelques petites problématiques certainement dans le cadre d'un raid par exemple waouh berk ok donc celui-là le bad omen c'est principalement moi et avec des oui quand il y aura des raids dans les villages bon ça va être pas évident à mettre en en oeuvre et surtout pas évident à vous montrer en vidéo donc voilà l'effet mauvais présage qu'on va pouvoir ah ouais disponer en forme de potions c'est horrible bon je vais attendre la traduction puis j'ai essayé de voir un petit peu ce qui ce qu'il en est mais c'est assez assez spécifique quand même les traductions sont bizarres et il va y avoir des effets de des effets spéciaux en fait sur les butins des chambres d'essai on va pouvoir grâce à ces nouveaux objets on va pouvoir récupérer effectivement de des éléments bizarroïdes bon voilà alors je vais pas vous tout vous traduire puis je vais surtout attendre avoir une version une version française pour pas dire de pour pas dire n'importe quoi on va compter sur sur nos amis de minecraft france pour nous faire une belle traduction hop là toujours est il que donc des nouveautés nous attendent principalement dans les chambres d'essai donc ça sera j'espère ma prochaine vidéo il va falloir j'en trouve une je ne sais pas comment avec beaucoup de chance j'espère en attendant je vais aller chercher encore d'autres variétés de loups histoire de retrouver ceux que j'avais dans les précédentes vidéos de ma précédente partie et puis essayer d'en trouver des nouvelles l'idée étant aussi de d'essayer de de mettre des des armures oui il ya un marchand dans le coin de mettre des armures à toutes ces variétés de loups aussi donc il va falloir que je trouve une savane dans le secteur ce qui n'est pas gagné non plus voilà bon ben c'est reparti pour une nouvelle partie en espérant aller le plus loin possible durer le plus longtemps possible et bien entendu vous faire partager tout ça il est où ce mail et là enchanté bonjour monsieur alors qu'est ce que vous proposez pas grand chose donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire qu'on a besoin oh pardon je me suis trompé c'est pas ça que je voulais faire quel menteur l'ident l'idée étant de récupérer voilà alors lui on peut laisser s'enfuir ou pas oui on a récupéré ce qu'on voulait mais mes loups vont pas le laisser passer il est où il était là voilà bon et ben on va essayer de trouver le loup blanc et puis d'ici là je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures je l'espère dans cette formule là avec ce village et ben le voilà le loup le voilà le loupal il aurait été gentiment hop et ben il est venu tout de suite direct c'est super le voilà et ben je suis super content parce que comme ça ça sera dans cette vidéo une petite présentation des nouveautés de la snapshot même si ben comme je vous disais tout à l'heure ça va être quand même assez difficile à mettre en oeuvre en vidéo en mode hardcore comme j'en ai l'habitude de le faire mais dès que je trouve une chambre d'essai et ben écoutez on se fait une petite vidéo et on essaye de trouver toutes ces nouveautés et de les mettre en en pratique directement voilà ah je vais peut-être aller faire un petit tour par là bas j'ai plus qu'un seul truc à manger mais bon allez sur ce à très bientôt salut à tous salut à tous